En conséquence, le Conseil d'État, de manière unanime, a pris des dispositions sur l'organisation gouvernementale face à la situation que vous connaissez. Ces dispositions sont des dispositions qui s'appliquent immédiatement, qui sont rentrées en vigueur dès ce matin, dès l'adoption des actes irrelatifs, et on peut les considérer comme des dispositions organisationnelles provisoires. Dans deux domaines, principalement, le premier concerne les prorogatives de la présidence du Conseil d'État. Il s'agit de préserver à l'égard de l'extérieur, des institutions, à l'égard des médias, une sérénité, une stabilité, et une crédibilité de nature à assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Par conséquent, M. Modèle concerne la direction des deux départements qui lui ont été confiés aux législatures, à savoir le département présidentiel et le département de la sécurité. Or, les rérogatives et le domaine d'action, tant dans le département présidentiel que dans le département de la sécurité, qui sont confiés de facto à leur suppléant. Le Conseil d'État n'a pas voulu, dans un délai si court, procéder à des réorganisations profondes, qui auraient voulu fier éventuellement leur référence à l'organisation de l'administration patronale. Vous savez que cette organisation doit être approuvée par le Grand Conseil. Il a par conséquent pris des mesures qui sont légères administrativement, on a pu les prendre d'anglais ce matin, et qui prennent également la souplesse de pouvoir évoluer si le dossier le justifie, ou révoquer également si la situation venait à évoluer aux amours. Je vois institutionnellement ce qu'il y a, mais qu'est-ce qui vous reste concrètement comme tâche à faire ? Je crois que le vice-président a été assez clair. Il y a deux départements que je préside et que je continue cette idée. Vous avez dans le communiqué de presse le recensement des activités de la nature présidentielle. S'agissant du volet sécuritaire, le département reste constitué comme il y est maintenant. L'exception notable des relations avec le ministère public, effectivement le pouvoir judiciaire, et de l'IGS, ce sont des actes administratifs relativement peu nombreux qui peuvent être produits durant une année, donc il n'y a pas de changement majeur, il s'agissait de ces deux départements. Je réserve cette réponse à une communication ultérieure. Il est évident que le courrier du procureur, la forme, le moment où il est arrivé a fait une certaine surprise. Dans ces cas-là, il ne s'agit pas de prendre des décisions précipitées, il n'y a pas de feu à la maison. C'est le fait qu'il remonte en 2015, ça peut être ouvert en 2017, donc le conseiller d'État a pris le temps de se voir, durant tous ces jours, à plusieurs entreprises, pour arriver finalement à une solution. Mais au-delà de l'émotion, que l'on peut maintenant avoir dans ce genre de situation, est la solution la plus correcte vis-à-vis de l'institution et vis-à-vis, finalement, de la crédibilité du conseiller d'État à l'égard de l'État de l'État. Il y a des documents qui sont là, et ensuite, M. Baudet et moi auront évidemment des séances. Ce travail a été fait par M. Baudet, il ne s'agit pas de retirer la paternité du travail qui a été fait en rédemment avec le ministère du PIC. Il est simplement, il serait incongru d'avoir M. Baudet aux côtés de M. Journeau pour présenter une politique commune, alors que nous savons qu'aujourd'hui, institutionnellement, ces deux personnes ont un rôle à jouer qui peut être potentiellement adverse. Donc, c'est pour préserver cette image institutionnelle que je serai présent, et je ne serai pas là pour faire de la figuration, évidemment, que je serai là en ayant appris ce qu'il y a dans le dossier, l'historique de ce qui a été exprimé dans ce rapport et prêt à répondre aux questions que vous avez répondu. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada